... Bonjour à tous. Je tiens d'abord à vous remercier d'être venu participer à ce sixième Buzz & Breakfast. C'est vrai que depuis 20 ans, et la création de mon agence, nous avons vu succéder des générations. Il nous a paru intéressant, avec Raphaël et Christelle, de nous arrêter sur la dernière, celle qu'on appelle la génération Z, autour du livre de Catherine Kodorowsky, édité chez Duneau, pour mieux comprendre cette génération et savoir comment elle fonctionne et comment elle vit au quotidien, en lien avec les marques et dans notre société telle qu'elle est aujourd'hui. C'est quoi la différence entre la génération Y et la génération Z ? En fait, c'est un livre canadien, en 1991, qui s'est appelé Génération X. Et c'est parti de là. Alors, après X dans l'alphabet, il y a Y et Z. Ceux qu'on s'est mis à appeler la génération Y sont nés entre 1980 et la fin du siècle. La génération Y, c'est vraiment la révolution Internet. Mais c'est la révolution Internet en marche, par opposition à la génération Z, qui, elle, est franchement née, on le dit, avec une souris à la main. Et je crois que c'est la grande différence, parce qu'à partir de là, tous les comportements vont changer et leur vision du monde, puisque le monde n'est plus le même, le monde s'est agrandi. Je pense que c'est tout le sujet de notre rencontre ce matin. Vous, votre définition de la génération Z, est-ce que c'est déjà un concept marketing opératoire pour vous ? On va s'adresser aux parents, et on y reviendra, j'imagine, en termes de communication, puisque, comme vous le disiez, c'est bien quand même nous qui payons. Donc, on va s'adresser aux parents. On va avoir besoin de les rassurer, d'un côté. Et on va s'adresser aussi aux enfants, qui, eux, vont être quand même, et de l'âge aidant, de plus en plus prescripteurs sur le choix de leur téléphone. Et ça commence très tôt, dès 10 ans. Avoir un téléphone portable aujourd'hui, c'est un besoin d'appartenance, de reconnaissance. Et donc, j'ai besoin de l'avoir, parce que sinon, je suis exclu, finalement, de ce monde-là. Si tu as 54% de l'audience globale de Melty sur le mobile, aujourd'hui, c'est 54% de nos jeunes qui nous lisent sur le mobile. Quand tu descends sur les moins de 18, tu arrives à entre 70% et 79% de jeunes qui te lisent sur le mobile. Si tu as des utilisateurs de 18 à 30 ans qui regardent une heure de live, des utilisateurs de moins de 18 ans vont regarder deux heures de live. J'ajouterais simplement qu'au-delà des définitions générationnelles, il ne faut pas oublier qu'au-delà des nouvelles technologies, on parle d'étapes de vie. Donc, on est dans un cas, on parle d'enfants et de pré-ados. Et dans d'autres cas, on parle d'enfants qui passent au lycée, qui sont étudiants, qui deviennent de plus en plus autonomes financièrement. Donc, c'est ça aussi qui va changer leur relation à Internet, etc., et leur mode de vie. La grosse différence chez nous, elle se fait basiquement sur les centres d'intérêt et les sujets. On voit que les moins jeunes ont des centres d'intérêt qui ne sont absolument pas les mêmes que les plus jeunes. Ça peut être des séries différentes, ça peut être des repères différents, ça peut être des modèles différents, ça peut être des manières de parler différentes. Mais dans l'usage, finalement, comme l'usage est vraiment en mouvement, c'est-à-dire que le média a évolué avec telle vitesse aujourd'hui et le digital a évolué avec une telle vitesse, finalement, pour nous, quelle que soit la génération, ça a évolué de la même manière. Nous, on n'aime pas le même mot génération Z, même génération Y. Nous, on aurait aimé qu'on les appelle la génération P. P. Une très bonne tribune. Oui, mais tu as plein d'adjectifs aujourd'hui qui correspondent aux valeurs de ces jeunes. On va y venir, d'ailleurs. Comme par exemple positif, persévérant, etc. Et je trouve que le mot P était vachement mieux. Sur, justement, auprès de qui on communique quand on veut les faire consommer ou en tout cas quand on s'adresse à cette cible, comment ça marche ? Évidemment, pour les plus petits, on va beaucoup s'adresser aux parents pour les rassurer. Puis, après, on différencie peut-être le plus jeune, c'est-à-dire celui qui est collégien, lycéen, qui, là, pour le coup, va être dans une dépendance financière vis-à-vis de ses parents. Mais c'est celui qui a le plus de flexibilité, parce qu'il y a papa et maman derrière, donc la possibilité d'aller chercher. Mais surtout dans son comportement chez McDo, c'est celui qui va vraiment venir chez McDo parce que c'est un lieu de divertissement. Et après, par contre, là, l'argent, ça joue beaucoup, beaucoup, beaucoup chez les jeunes. Et ils sont très concrets. Ils ont un budget. Ils le gèrent. Ils le gèrent de manière très, très précise. On ne parle plus beaucoup des rites de passage aujourd'hui. La première fois qu'on sort seul et que l'on va au restaurant, c'est chez McDo. Et il y a un vrai sentiment de grandir, en fait, quand on a la possibilité de se retrouver seul dans un lieu qui, pour les parents, malgré tout, est assez safe. Un truc qui est marrant, c'est que les jeunes, ils ne disent plus on va chez McDo, mais ils disent on va se poser chez McDo. Se poser. Tu te poses chez McDo. Et si possible, c'est poser avec un Y sur Messenger. On va se poser. On est posé. Ce qui me montre bien que ce n'est pas juste pour aller manger. On a fait une étude sur la génération Y et le luxe. Y, on fera la même sur le Z quand ils auront atteint la partie luxe. Mais on se rend compte qu'ils ont la capacité, soit via leurs parents, soit en économisant, finalement d'acheter à peu près ce qu'ils veulent quand ils le veulent. Il suffit de regarder, notamment le nombre de personnes qui aujourd'hui ont des iPhones, ont des devices Apple, alors qu'on sait tous aujourd'hui qu'un device Apple est peut-être dans un rapport qualité-prix le truc le plus cher possible pour la qualité que ça propose, qui est quand même très bonne aussi. Ce qui est important, c'est de se rappeler aussi du super pouvoir prescripteur des jeunes aujourd'hui. Globalement, plus ou moins autour de 18-24 ans, il y a une espèce de regard où ceux qui ont plus de 24 ans se disent « c'était bien quand j'étais jeune parce qu'ils sont cools ». Et ceux qui ont 15 ans se disent « j'aimerais tellement avoir 18 ans parce que je pourrais être cool moi aussi et avoir ma carte, mon truc ». Donc, ils jouent le rôle à la fois d'aîné et de cadré, tout ça en étant leader d'opinion dans les deux sens. Toutes les marques qui existent actuellement sont des marques qui ont été faites pour les générations au-dessus de la génération Y même. Est-ce que les jeunes de la génération Y vont adopter les marques de leurs parents ou est-ce qu'ils vont se faire leur propre marque ? Est-ce que les jeunes de la génération Z adopteront les marques de leurs parents ou de la génération Y ou leur propre marque ? Et quand on regarde aujourd'hui dans tout le panel de marques qu'on a, en ce moment, et c'est pour ça que ça change autant, tu as une lutte. Toute marque confondue permanente entre les marques traditionnelles, les marques traditionnelles qui ont réussi à évoluer et à capter la génération actuelle, et les marques qui n'ont pas réussi qui sont en train de se faire remplacer par des marques basiquement générationnelles. Prenons un autre exemple qui est intéressant, c'est Coca-Cola versus Red Bull. Red Bull, c'était la marque générationnelle. Coca-Cola a réussi à se battre pour le rester. Aujourd'hui, il le reste. C'est intéressant de voir ces exemples. Tu as plein d'exemples situés comme ça. Il faut vraiment prendre tout et à chaque fois, tu vois quelles sont les marques qui sont les marques qui ont réussi à redevenir générationnelles et quelles sont les marques qui n'ont pas réussi à l'être. On a une puissance de marques avec Orange qui est extrêmement forte. Néanmoins, on s'est posé la question de comment adresser effectivement cette génération-là et on l'a fait, je dirais de deux manières. On l'a fait en travaillant justement des marques complémentaires à Orange. Donc, on l'a fait avec la licence de marque M6 Mobile et puis, bien sûr, le plus emblématique, c'est ce qu'on a fait avec Seuch pour résister à la déferlante prévisible de l'arrivée de Free mais aussi pour aller chercher ce public-là. Mais on l'a fait en tenant compte d'un certain nombre de codes et de valeurs que j'imagine vous allez décrire tout à l'heure. comme la co-construction, l'implication de valeurs très positives, l'humour, le côté un peu décalé, cette capacité aussi à rire de soi-même. Un truc qui est passionnant sur les marques non générationnelles, c'est qu'elles ont un capital vintage incroyablement puissant. En échange, si elle arrive, si tu veux, à passer ce pas-là... Il y a les bons vieux et les mauvais vieux. Non, parce que tu as une authenticité, une crédibilité des valeurs, si tu veux, profondes. Et c'est ce qui se passe avec ta Seuch qui est un truc moderne et tu rassures derrière par exemple, mais il y a orange. C'est comme les Stan Smith. Exactement. Ils sont extrêmement concrets les jeunes et pragmatiques. Et donc en fait, si on lâche sur le produit, c'est-à-dire que s'il y a un moment, ils ne trouvent plus cette nouveauté, ils ne trouvent plus ce goût, ils ne trouvent plus cette... Voilà, ils vont aller voir ailleurs parce qu'ils ont un choix énorme. Donc on est hyper vigilants, mais on essaye d'atteindre ce statut dont parlait Alexandre qui est d'être un perpétuel classique, universel et à chaque fois de faire venir la nouvelle génération. Dites-nous un peu ce qu'il y a dans le corpus de valeurs de cette génération. Le premier mot, c'est le mot du respect. Ce qui caractérise les jeunes, alors X ou Y, dans notre époque, c'est qu'ils ont le sentiment, je me permets de dire à juste titre, qu'on ne les respecte pas toujours. la preuve, c'est qu'on ne leur tend pas la main pour qu'ils rentrent dans la vie active. Le partage et la solidarité. Ensuite, il y a ce rapport à la nature qui va avec le rapport au vrai. Et ça, je pense que c'est un point très très important en marketing. Il faut qu'ils sentent qu'on ne leur raconte pas de bobards. Si aujourd'hui, si tu veux, tu as le malheur de dire que tel personnage secondaire de Game of Thrones à partir d'une famille qui n'est pas sa famille, c'est dix fois pire que si tu avais le malheur de dire, par exemple, que le RPR, c'est comme l'UMP. Ce serait horrible. Ce serait des centaines de milliers d'insultes instantanées sur les réseaux sociaux de personnes qui disent tu fais mal ton taf. Et puis, c'est quand même la génération du plaisir immédiat. Et ça, c'est le point, me semble-t-il, fondamental en marketing. Il faut que ça aille vite. Il y a la dérision et il y a l'autodérision. Ça se traduit dans les études ou pas ? On le traduit plutôt très concrètement. On a eu la chance ou du flair en tout cas quand on a créé cette campagne et ce slogan qui s'appelle Venez comme vous êtes et qui, j'écoutais ce que vous disiez, finalement, coche pas mal de cases parce que ça reflète pas mal de choses. Ça reflète le respect, ça reflète la tolérance, ça reflète l'universalité. Le sujet de l'emploi, c'est un sujet extrêmement sensible chez nous. Et en fait, ce qui est assez étonnant, c'est que ceux qui parlent le mieux de nous, ce sont ceux qui travaillent chez nous parce qu'ils le vivent et que cette notion de respect, cette notion de, finalement, de bien vivre ensemble, c'est quelque chose qui vit de manière concrète. et ce qui est assez marrant, c'est que sur les réseaux, dès qu'il y a une critique sur le sujet, c'est les équipiers de McDo, on les appelle les équipiers, qui prennent la parole pour défendre McDo. Les valeurs de la marque, la manière dont on construit nos offres, on l'a vraiment basé sur un certain nombre de valeurs, comme par exemple la co-construction. Donc, on pense que, effectivement, ces jeunes, ils nous disent qu'ils ont envie d'être impliqués aussi dans le choix parce qu'ils ont une certaine maturité, une capacité à dire ce qu'ils veulent. Et donc, Soche, aujourd'hui, c'est une marque qui est co-construite. On a, depuis le lancement, quasiment en trois ans et demi maintenant, plus de 10 000 idées qui ont été proposées sur nos sites. Et par contre, là où je rejoins, c'est qu'après, il faut le faire, il faut le mettre en oeuvre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mentir. Et ça, les réseaux sociaux, enfin, obligent les marques à ça et je pense que c'est tout à fait bien et sain. Et donc, de ces 10 000 idées, il y en a effectivement 250 que nous avons effectivement mis en oeuvre. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher les annonceurs chez Malty ? On va voir ces marques-là où les marques viennent nous voir et on regarde ensemble comment est-ce qu'on est capable de créer des contenus qui intéressent les jeunes grâce à ces marques. Et ça fonctionne particulièrement bien parce qu'en faisant ça, les marques créent ce qu'on appelle du brand love et elles fournissent en fait un service. Alors, en l'occurrence, c'est du contenu chez Malty, mais elles fournissent gratuitement un service aux jeunes avec des valeurs qui sont des valeurs communes à celles-là. La communication sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est un point de passage obligé ou finalement, c'est un gadget ? Un truc qui marche particulièrement bien, c'est basiquement d'être honnête. Et donc, le peu de fois où malheureusement on a pu envoyer des mauvaises informations, comme tous les médias, ça peut arriver des fois, il suffit juste simplement de le reconnaître très vite en disant, écoutez les gars, on est désolés, on a mal fait de notre travail, l'information qu'on vous a donnée était malheureusement erronée, on s'excuse. La personne qui était là pour t'agresser au début parce que t'as mal fait ton travail va se transformer en personne exactement comme pour Soche, qui va au contraire se dire je vais t'aider et qui est capable des fois de nous réécrire l'article, de nous faire des papiers, des vidéos, ou même des fois quasiment de venir chez nous nous expliquer ce qu'on a pas le compris, si tu veux, mais de manière très volontaire en fait parce qu'on l'a respecté, on lui a dit, t'as raison, c'est planté, aide-nous. Que ce soit de l'engagement, de la co-création et les exemples qu'on a donnés, finalement si on donne la parole et si on écoute, il faut être en capacité de répondre. Et ça, ça change beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on donne la parole, il va falloir derrière agir et pas simplement laisser parler. Merci à nos intervenants, à Catco. Merci pour nous avoir servi la base de nos discussions. Merci à Saint-Claude. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501